Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment se débarrasser du chien d'an, de la renoncule, de la potentille, de tout un tas de plantes qui envahissent assez facilement votre jardin. Et en même temps qu'on les éradique, on va produire des quantités de légumes sans rien faire, sans avoir à désherber, sans avoir à perdre son temps. A tout de suite ! Alors là ce qu'on va voir, c'est une technique que j'avais découvert il y a presque 20 ans maintenant, avec l'affaire Marc-en-Ciel, avec des systèmes de rotation de bâches. Et donc c'est un système que vous pouvez retrouver dans notre DVD l'affaire Marc-en-Ciel, où Serge Spirebaum explique la méthode. C'est une méthode qui a été reprise et développée aussi dans les maraîchages sur sol vivant. Et donc en fait, c'est tout simple, quand vous démarrez votre culture, en général c'est une friche, c'est plein de mauvaises herbes, c'est plein de graines de mauvaises herbes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est coucher votre friche avec une tôle ou avec une palette, en fait vous couchez tout. Ensuite, vous mettez une bâche d'occultation, donc c'est une bâche qu'on utilise en maraîchage, qui va laisser passer l'eau, elle laisse passer l'eau mais pas la lumière. Et ensuite, sur le bord, sur le pourtour là, qu'on voit là, vous allez planter une association du maïs, des courges et des patates douces. Et donc là on voit, tout est couvert de patis doux. Donc là c'est la variété que j'ai mis, c'est patis doux, donc on pourrait mettre des melons aussi. Bon, les melons, ça a un pouvoir couvrant de feuillage qui est inférieur. Mais donc en fait, on va faire des associations de plantes hautes comme les maïs. On pourrait mettre du haricot sec éventuellement. Mais bon, moi j'ai fait ça pendant des années, la millepa, chaque année je réessayais et je réessayais. Et soit c'était le maïs qui ne poussait pas, soit c'était les haricots qui ne poussaient pas, soit c'était les courges qui ne poussaient pas. Et j'ai remarqué que maïs courge, ça marche très bien, en règle générale, assez bien à chaque fois. Donc du coup, sur tout le long, sur tout le bord de la parcelle, vous travaillez bien votre sol. Vous mettez de la fiante, du fumier, histoire que ça produise bien. Et que vous ayez des plantes qui soient bien vigoureuses. Donc du coup, en fait, on peut les planter très serrés. Et moi en tout cas, j'ai remarqué qu'en les plantant très serrés, ça faisait beaucoup plus de fruits, un petit peu plus petits. Mais vu que les trois quarts du temps, les potirons quand ils commencent à faire 3-4 kilos, c'est chiant, t'en manges, tu ne manges plus que ça toute la semaine si tu en coupes un. Je préfère avoir des petits potimarrons, des petits sweet dumping, des petits pâtis doux. Je trouve ça plus proportionné pour pouvoir faire des repas régulièrement. Et ça se garde à peu près aussi bien quand ils sont gros. C'est juste une question d'équilibre de carbone-azote. Donc sur le bord, en fait, vous mettez plein de broyats, vous mettez plein de broyats et de fiante de poule, du fumier. L'idéal, c'est de préparer cette parcelle, de commencer à tout coucher en hiver. Et de commencer à amender le sol en hiver pour qu'au printemps, quand vous allez, enfin à partir de la mi-mai, quand vous allez repiquer toutes vos plantes, tout va partir comme une fusée, en fait. Et donc vous allez pouvoir cultiver comme ça la même culture pendant 2-3 ans d'affilée. Et tous les vers de terre, toutes les bestioles qu'il y a dans le sol, en fait, auront plus que les semences à manger. Donc toutes les semences, toutes les racines, tous les trucs vont se faire digérer vu qu'il n'y a pas de lumière. Les racines, elles vont essayer de faire de la photosynthèse, mais elles ne pourront pas, elles n'auront pas de lumière. Donc du coup, les systèmes racinaires vont crever. Et donc là, tout le long, en fait, j'ai planté extrêmement serré. J'ai planté des maïs tous les 10 cm et j'ai planté des courges à peu près, une alternance entre courges et patates douces tous les 20 cm. Et entre, j'ai quand même planté du maïs. Donc là, on voit les plantations de mes patates douces, mes patates douces qui vont être en compétition avec les courges. On voit les premiers patates douces que je pourrais récolter maintenant, on est au mois d'août. Et on voit les maïs, je les ai plantés environ à 5, entre 5 et 10 cm. Donc ça, en général, on vous dit d'avoir un espacement qui est beaucoup plus grand. En général, c'est plutôt tous les 20 cm. Et là, on voit, ils font 2 mètres de haut. Moi, je fais 1,90 m, ils font même 2,20 m de haut. Et ils vont me faire 2 épis, en moyenne 1, 2, 3, c'est ça, 2 à 3 épis par maïs. Vous pourriez penser que la patate douce va se faire étouffer par les courges. Mais en fait, on voit qu'elle se débrouille très bien, qu'elle passe à travers le feuillage. On la voit bien dépasser ici, là, au-dessus du feuillage. Et donc, les deux sont plutôt en symbiose qu'en compétition. La majorité des jardiniers vous diront, c'est trop serré, ça ne va rien produire. Et on voit bien que ça croule sous les courges, que les épis de maïs ont pratiquement tous poussé, que certains me font 3 maïs. On voit la patate douce, qui est quasiment 5, 6 m de son point de départ. Et qui se redresse, là, on voit, elle se redresse pour arriver à passer à travers le feuillage des courges. Donc, on voit bien que la compétition est très prolifique entre les deux. Elle se tape la bourre, mais les deux vont produire des quantités de fruits et de légumes. Vu qu'elles ont chacune un grand espace de production et que le système racinaire va pouvoir partir loin, sous la bâche. Vu qu'elles sont en compétition les unes avec les autres, forcément, quand le système racinaire de la patate douce va tomber sur le système racinaire de la courge, il va dire, ah, t'es là toi, bon, je pars plutôt par là. Et puis, en fait, ils vont chacun à la fois développer leur système racinaire sous la bâche, plutôt que de rester en compétition les uns avec les autres. Et bien, chaque racine, en fait, va partir là où c'est intéressant pour elle. Et les deux vont pouvoir avoir un fort pouvoir couvrant qui va permettre qu'il y ait une fraîcheur, en fait, en dessous la bâche. Donc, ça va permettre à chaque fois qu'il va pleuvoir pendant l'été, l'eau s'infiltre sous la bâche. Et le feuillage empêche la bâche de monter en température. Donc, ça fait qu'en fait, il y a un très, très fort pouvoir de rétention de l'humidité. Donc, du coup, il y a des champignons qui vont se développer. Et ces champignons vont manger toutes les graines, vont digérer toutes les graines de vos mauvaises herbes. Et c'est ce qui fait qu'au bout de deux ans de culture comme ça, vous avez un sol qui est quasiment propre de toutes les anciennes herbes. Toutes les graines de pissenlit, de liseron, de lierre, de potentille. Et donc, grâce aux champignons, en fait, qui vont se développer sous la bâche pendant les deux, trois années où on va faire ce type de culture. Où on va pouvoir à la fois produire du maïs, des courges, plusieurs types de courges, des melons, des patates douces et même peut-être des haricots. J'aurais pu rajouter des haricots secs qui auraient pu grimper un peu par-dessus tout ça. Donc, je peux produire pendant plusieurs années une multitude de fruits et de légumes pendant deux, trois ans avec une grande biodiversité. Ça va développer les champignons sous la bâche et ces champignons vont manger, en fait, toute la banque de graines de kénopodes, d'orties, de chélidoines, de potentilles, de renoncules. Enfin bref, toutes les herbes envahissantes. Alors, je m'attends à ce qu'il y en ait déjà qui disent oui, mais Franck, la biodiversité, tu es en train de détruire les écosystèmes sauvages. Il n'y a plus de place pour les abeilles, pour les insectes et pour tout ça. Et tu vas tuer le sol avec ta bâche. Donc, ce à quoi je répondrais, ben non, en fait, il y a quasiment autant de biodiversité là sur ma bâche et dans mon jardin forêt en règle générale que dans un écosystème naturel. Je dois avoir à peu près 1000 espèces légumières, fruitières dans le jardin forêt qui poussent en biodiversité. Et j'ai à peu près les mêmes insectes qui butinent sur mes légumes que les insectes qui vont butiner sur les plantes sauvages qui pousseraient. Donc, sachant que là, sur cette parcelle, ce qu'il y avait essentiellement, c'était de la kélidoine, du liseron. Il y avait un petit peu d'ortie. La kélidoine qui poussait sur toute la parcelle. Et on voit qu'au niveau biodiversité, c'est exactement les mêmes bourdons. Et donc, on voit que ça ne butine pas beaucoup. Les insectes ne se battent pas pour venir butiner ces plantes sauvages. Mais qu'en plus, on va retrouver les mêmes butineurs. Donc, des bourdons, des abeilles, des laciglosses, tout un tas de petits hyménoptères, des mouches. En gros, ce qui vient polliniser ça, ça va aussi, ça va être les mêmes qu'on va trouver sur mes courges à polliniser les différentes fleurs de courges et de melons. Moi, je ne mange pas de liseron, je ne mange pas de kélidoine. C'est la plante à verrues, elle est toxique. Je n'ai pas de verrues. Et si jamais j'avais des verrues et que je voulais retirer mes verrues avec la kélidoine, j'en ai encore dans le jardin. Ah oui, tiens, je voudrais rajouter un autre truc aussi. Le liseron, il élimine plein d'autres espèces de plantes, en fait. Donc, pour tous ceux qui vont faire des commentaires en disant, oui, éliminer écologiquement les mauvaises herbes, est-ce écologique ? Donc, oui, c'est écologique, en fait. Le liseron, il tue écologiquement plein d'autres espèces, il les étouffe et là, il est capable de couvrir toute cette parcelle. Et sur à peu près une vingtaine d'espèces qui pousseraient dans une pelouse, il va être capable d'en élimiter, je ne sais pas, 5, 10, 12. Donc, pourquoi lui, il a le droit d'étouffer les autres herbes et de les éliminer ? Et pourquoi moi, en tant que permaculteur, je n'aurais pas le droit ? Et il y en a sûrement qui vont me dire, ouais, mais pourquoi tu utilises des bâches en plastique ? Ce n'est pas écologique. Pourquoi tu n'utilises pas de la paille ? Eh bien, la paille, ce n'est pas plus écologique que la bâche. Ben, la paille, tu la fais comment avec une faux ? Non, il faut la faire avec des tracteurs. Et les tracteurs, ça utilise du pétrole. C'est fait avec la même chose, la bâche, le pétrole. Sauf que la bâche, elle va durer plus de 30 ans. Celle que j'ai, là, sous les pieds, je l'ai récupérée d'un maraîcher il y a 12 ans et elle avait 20 ans. Ça fait 32 ans qu'on l'utilise, cette bâche. Donc, niveau écologie, je crois qu'on ne peut pas mieux faire, en fait. Ou alors, il faut qu'on me montre. Expliquez-moi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment on remplace la paille, comment on remplace le broyat. Parce que le broyat, aussi, il faut le faire. Donc, tu pourrais couvrir avec du broyat et de la paille. Sauf que, ça ne marche pas. Je ne sais pas. Mettez dans les commentaires si vous, vous avez déjà réussi à éradiquer du chiendent, du liseron, du chardon, du kénopode. Et toutes ces plantes-là, avec de la paille. Moi, je paille depuis plus de 20 ans. Après, j'ai inconvaincu. Et je n'ai jamais réussi à empêcher du liseron de sortir de la paille. J'en ai vu qui marquaient ça dans certaines vidéos sur lutter contre le liseron. J'ai vu qu'il y en avait qui racontaient ça, qu'on pouvait le limiter avec la paille. Que dalle. Ça passe à travers la paille sans aucun problème. Ça passe à travers le broyat sans aucun problème. Et donc, je n'ai jamais réussi à contenir du liseron, des plantes comme le chiendent. Même les pissenlits passent très facilement à travers la paille et le broyat. Donc, on n'a pas du tout le même effet avec une bâche. Mais en plus de ça, la bâche, en termes de pétrole, elle ne va pas dépenser plus de pétrole que si tu avais tondu avec ta tondeuse ou que si tu avais mis de la paille qui a été faite avec un tracteur. Et donc, d'ailleurs, pour faire cette paille, il a fallu qu'on laboure, qu'on tue des milliers de vers de terre. Et donc, ça, tu peux te poser de la question, du coup, quand tu utilises de la paille. Entre le pétrole pour faire la paille, tous les milliers de vers de terre qu'on a tués. Parce qu'à moins que ta paille, elle soit bio. En général, les agriculteurs bio, ils ne donnent pas leur paille, ils la gardent pour eux. Donc, forcément, ta paille, elle n'est pas bio. Donc, toute la biodiversité que tu as massacrée pour avoir ta paille. Ben voilà, pose-toi la question si ta paille, elle est plus écologique qu'une bâche qui va durer au moins 40 ans. Voilà, à réfléchir. Donc, ça, voilà, c'est pour clore le sujet avec les ayatollahs de l'écologie qui pensent que la permaculture, c'est qu'un truc où on n'a pas le droit de toucher aux plantes et que tout doit être naturel, sans arrosage, sans bâche, sans quoi que ce soit, que tout doit être naturel et sauvage. Et donc, au bout de 2-3 ans, vous retirez la bâche, vous travaillez le sol et vous faites tout de suite un engrais vert. Un engrais vert avec de la phacélie, de la moutarde, du mélilot, du saint-foin, des trucs qui vont avoir une bonne capacité de régénérer le sol. Parce que c'est sûr que de l'avoir laissé pendant 3, des fois 2-3 ans, comme ça, sans lui apporter du tout de nutriments, le sol, il va être un petit peu affaibli. Donc, vous aérez bien le sol, vous semez un engrais vert très très dense, de sorte qu'il n'y ait que lui qui pousse et qu'il étouffe les quelques rares graines qui restaient dans le sol. Et ça vous permet de partir d'une prairie qui était pourrie de mauvaises herbes, de renoncules, de chiens dents, de tout un tas de saloperies, que vous n'auriez pas réussi à... Enfin, en tout cas, vous auriez eu beaucoup de mal à les éradiquer. Là, pendant 2-3 ans, vous produisez des courges, des maïs, de la patate douce et des légumes qui sont quand même relativement intéressants. Et ensuite, vous avez une partelle nickel qui est toute propre. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à soutenir les recherches de la forêt nourricière en nous achetant des livres ou en venant dans les formations. A bientôt ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez télécharger notre e-book gratuitement sur le site de la forêt nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo. Vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du Jardin Forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches, toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin, savoir greffer, bouturer, savoir quand greffer quoi, quand bouturer, quand multiplier à chaque saison, quand récolter aussi les semences, récolter toutes les sortes de légumes, les fruitières rares. Vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié, qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière, le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots, les pois, les fèves, les carottes et réussir tous vos semis. Et surtout, comprendre quand vous ratez vos semis. J'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies, comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible, comment tailler, bouturer, multiplier, ça vous avez ça dans le livre Multiplication des ressources végétales. Et bien sûr, vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne, Un an dans un jardin forêt, et dans la formation aussi Créer son jardin forêt productif. Les deux formations vont ensemble, il y en a une c'est pour créer le jardin et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations, dans nos cours de design, dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel, où en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous, travailler en équipe sur vos projets, faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves. Vous pouvez aussi nous faire des dons sur Tipeee où vous aurez en contrepartie des e-books, des posters à télécharger, des fiches techniques, des astuces. N'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez, que ce soit juste un like, un pouce, c'est déjà bien. Déjà, merci de nous suivre, merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout, rappelez-vous bien, qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests, de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires. Voilà, merci à tous et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada